C'est sans danger, tous les mardis à 19h sur Radio Campus Montpellier. Actu, festival, concert, événements montpellierains, l'émission culturelle du 102.2. C'est un duo des compositions épurées, sensibles, poétiques, quasi-acoustiques, chantées en français. Un univers qui se situe entre le jazz et les musiques actuelles. Leur nouvel album La Mère Électrique sort le 17 mars et à cette occasion, vous pourrez les retrouver lors d'un concert promotionnel au Jam. Voici Connie and Blind sur le plateau de C'est sans danger. L'odeur tendre des cailloux Le goût sucré des cailloux L'humeur saute du gazon Les caprices du gazon La rancœur des bambous Les mauvais coups des bambous Le style étrange des bourgeons La mâche rebelle On arrive avec pas vraiment de thème comme t'expliquais tout à l'heure. Moi je suis tutoie, pardon. Vas-y, pas de soucis, je vais vous tutoyer aussi. Du coup avec des ressentis, c'est des mouvements intimes et puissants qu'on met en forme pour ne pas les laisser dans le passé. C'est des trucs qu'on a envie de les exprimer et ça sort comme ça sort. On se pose pas la question d'est-ce qu'on va parler de nature ou est-ce qu'on va... Votre instrument, moi je peux parler de ma voix, je le vois vraiment comme un instrument, c'est-à-dire avec ses failles, avec sa force, ses failles, et puis force il y a, mais faille aussi il y a. Et on l'est assumé en fait, assumé l'instrument dans tous ses états en fait, et du coup l'utiliser dans tous ses états pour pouvoir, pour défendre le propos du texte aussi quoi. Et inversement en fait, c'est assez incroyable. Il n'y a plus d'ombre, le solide est devenu lumière, ça fait rrrrrr, le bruit de l'ouragan qui s'endort. Elle vrombent, elle vrombent, les humeurs des vivants qui s'éteignent, plus de chaleur, plus de respiration, plus d'yeux verts. Moi je pense que là où on a été assez d'accord très vite, c'est que de notre formation, on vient tous les deux du jazz, principalement, mais c'est large, ça veut dire qu'on vient de plein de musiques mélangées. C'est des musiques où on apprend un rapport à l'improvisation qui est prépondérant, si c'est le mot qu'il faut. Donc ça veut dire, je pense qu'on est tout aussi concerné l'un que l'autre de la dramaturgie dans la musique, qui n'est pas de la mise en scène, qui n'est pas du relief qu'on met par-dessus les morceaux, qui est des événements dans la musique quoi. Je pense qu'il y a le silence, le volume, la façon dont on fait les choses, ça participe, c'est aussi important que la composition. Et tout ça, ça crée une bulle dans laquelle on est, et c'est ça la musique qu'on fait, et notre rapport au public, il est basé là-dessus je pense. Il y a un propos, autant dans les mots que dans les instruments et dans les sons, en fait. Et effectivement, c'est vrai qu'on est plutôt un duo, en live, il se passe à chaque fois des choses différentes, parce qu'à chaque fois c'est un moment différent, on vit les choses différemment. Donc c'est des morceaux qui évoluent avec le temps, et nous ça fait trois ans qu'on se connaît, et ça fait trois ans que ça évolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on écrit tous les deux, on écrit, voilà, on a des façons de composer qui sont différentes à chaque fois, où il arrive avec un texte, ou moi j'arrive avec un texte, ou avec une musique, etc. Et après, au niveau de nos textes organiques, c'est un mot qui je trouve cool. Oui, c'est ce qui se ressent, et dans la dernière chanson, l'oiseau que vous nous avez interprété, et même chanté, je veux dire, il y a quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que vous partez du vent, vous allez jusqu'aux insectes, il y a tous les éléments de la nature, météorologiques, qui sont présents dans ce texte. Et ça donne une espèce de, je sais pas comment dire, mais d'orchestration des éléments comme ça, assez jouissif déjà à entendre musicalement, et c'est vrai que ça se trouve... On fait pas vraiment exprès, c'est pas un thème récurrent volontairement, mais je pense que, par exemple, dans le dernier morceau qu'on vient de jouer, moi comme je le vis, j'ai l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un qui regarde la fin du monde tout autour, sans bouger, et donc tout est un peu confus, tous les éléments se rejoignent dans une espèce de... C'est la destruction, l'émerveillement devant quelque chose qui recommence, et donc ils s'arrêtent, et forcément toute la nature est là, quoi. C'est que vous êtes incatégorisable, c'est ça que j'adore ! Mais finalement, tant mieux, parce que notre univers, c'est notre univers, quoi, on s'est pas posé de questions, on a le nôtre... Mais ça fait du bien, c'est honnête, c'est d'une pure générosité, d'une pure honnêteté, et donné à fond, et en tout cas la fusion entre vous deux, elle est vraiment magique, donc... C'est cool, c'est bien, c'est bien, c'est à toi ! L'odeur tendre des cailloux, l'humeur saute du gazon, la rancœur des bambous, le style des bourgeons, L'odeur tendre des cailloux, le goût sucré des cailloux, l'humeur saute du gazon, les caprices du gazon, la rancœur des bambous, les mauvais coups des bambous, le style des bourgeons... L'odeur tendre des cailloux, le goût sucré des cailloux, l'humeur saute du gazon, les caprices du gazon, La rancœur des bambous, les mauvais coups des bambous, le style des bourgeons... Je danse nue dans des vagues obliques, je plonge à corps perdu dans des vases de mots... Errance émue, transe multicoloreuse, échange à mon insu des lumières... Je danse nue...